Une série de 4 épisodes. Le premier, c'est dimanche à 20h20 sur la 2. Gauche 60, coupez. Longo, tâche-fond et frein, frein. 50 mètres, droite, 40, coupez. 25 mètres, coupez. Sous-titrage Société Radio-Canada des compétitions rallye après 2005. L'arrêt de carrière de Carlos Sainz et en plus l'accident dont il a été victime lors des reconnaissances. On écoute Thomas Bastin. Carlos Sainz se ralentit et habillé en civil, cela n'était pas prévu. Victime d'un accident lors des reconnaissances, l'Espagnol a dû déclarer forfait pour ce qui aurait dû être son tout dernier rallye. C'est quoi cet accident ? C'est un accident un peu stupide, typique des reconnaissances, où j'ai tapé un arbre très violent, comme ça, à la face. Après, il m'a fait un peu mal sur le cervical. Il y a un disque qui a été bougé un peu. Après, ce n'est pas bien de continuer. Le fait que le disque a été bougé, si je prends un autre choc, apparemment pareil, il y a beaucoup de risques. Alors, ils se sont dit que ce n'est pas bien de partir. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal, de ne pas rouler en Australie ou la douleur au... Non, non, c'est plus la douleur au corps que la douleur à coup. C'est donc avec une sacrée douleur au cœur que l'Espagnol tire sa révérence. Pour toute son œuvre, le roi Carlos méritait bien ses applaudissements. L'autre coup de tonnerre en Australie, c'est l'annonce de la fin des activités en rallye du groupe PSA après 2005. En clair, Peugeot et Citroën abandonneront le championnat du monde dans un an. Voici la réaction de Guy Fréclin, le directeur sportif de Citroën, et celle de Corrado Provera, son homologue chez Peugeot. On a pu imaginer que c'était un coup de bluff ou quelque chose du style vis-à-vis de la FIA, un appel à des économies drastiques. Non, ce n'est pas du tout un coup de bluff. Le WRC existe. On sait que c'est une discipline qui est en... C'est un championnat du monde, c'est une discipline où il faut des moyens. Et aujourd'hui, le groupe PSA n'a plus les moyens de se payer le WRC. Ça veut dire que fin 2005, c'est inéluctable, Peugeot et Citroën quitteront le championnat du monde des rallyes. C'est la décision qui est prise. Ce n'est pas moi qui peux répondre à une question comme celle-là. Il faut demander à M. Foltz. Est-ce que c'est réversible à votre avis ? Est-ce que vous allez essayer ? Est-ce que d'autres vont essayer d'infléchir la décision ? Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas du tout. Mais je ne pense pas, puisque c'est une décision qui a été prise au plus haut niveau. Et ça m'étonnerait que M. Foltz revienne dessus. La réduction des coûts ne pourrait pas vouloir dire que si les coûts se réduisent sensiblement dans le rallye, vous puissiez rester l'un ou l'autre ? La décision est prise par le groupe. Ni Citroën ni Peugeot seront en championnat du monde des rallyes après 2005. Avec Malaysia Airlines, vivez le championnat du monde des rallyes, cap sur l'Australie. Au départ de ce rallye d'Australie, un seul belge, François Duval, il a lui aussi pas mal de choses en tête avant d'aborder ce rallye. Un rallye plutôt dangereux. François a d'autant plus de raisons de redouter l'Australie que les conditions climatiques lors du shakedown sont exécrables. Et pourtant, le Belge impressionne en signant le deuxième temps de cette spéciale d'essai, juste derrière Marcus Grenol. François reste pourtant très prudent dans ses propos. Ça va faire la quatrième voie pour moi. Quand j'ai rouleur Mitsubishi Groupen, on avait fait des choses bien. L'année passée aussi, on a fait des super temps. Donc j'espère faire tout aussi bien. Mais ça reste un rallye assez dangereux et très rapide. Donc je ne prendrai pas tous les risques. Surtout que je n'ai plus rien à jouer au niveau du championnat. Mais je vais essayer d'être régulier, de faire des bons temps. Et puis on verra demain. Les conditions ont l'air assez difficiles. Mais je le sens bien. Donc on a fait du bon boulot en reconnaissance. Donc j'espère que ça paiera. Devant un public toujours très enthousiaste, François Duval réalise le cinquième temps de la première étape chronométrée à moins d'une seconde de Marcus Grenol. François devance notamment son équipier Marco Marti. Mais l'Estonien a connu un problème dans cette super spéciale et son moteur refuse tout service le lendemain matin. Contraint à l'abandon, Martin sait qu'il ne sera pas du champion du monde. Dans la première vraie spéciale du rallye, François Duval est méfiant. Seulement cinquième, le belge n'est pas content. Beaucoup trop prudent. Trop prudent, François doit aussi composer avec des réglages pas vraiment adaptés aux conditions climatiques. C'est un peu mieux, mais ce n'est pas encore parfait. Au check-down, il pleuvait à moi. On a mis des ressorts très souples. Ce matin, ils ont décidé de ne pas changer parce qu'il allait pleuvoir, mais je n'ai toujours pas vu la pluie. On a un peu trop souple en suspension. La voiture flotte beaucoup, elle n'est pas précise. On se fait assez peur, mais sinon ça va. Ça va, on verra. Tout à l'heure, tu disais trop prudent. Là, on y est déjà un peu moins. Si François ne parvient pas à suivre le rythme des meilleurs, c'est aussi parce que devant, ça va vite, très vite. Marcus Granholm aligne les meilleurs temps spécial. Il emmène dans son sillage Peter Solberg, vainqueur ici en 2003, Sébastien Leub, le nouveau champion du monde, et Harry Rovanpera, son équipier chez Peugeot. Mais en voulant à tout prix empêcher Granholm de s'échapper, Peter Solberg ert une pierre et sort de la route dans le quatrième secteur chronométrique. Train avant ouvert, le champion du monde abandone. Tout profit pour Sébastien Leub, qui signe son premier scratch du rallye et s'empare ainsi de la deuxième place. Je pense qu'on en perd par le balayage quand même un petit peu et on a modifié un petit peu les réglages à l'assistance. Ça va pas mal, le feeling est bon, mais Marcus doit très vite. Il n'y a plus de Solberg. Non, j'ai entendu ça appréhendement au départ de Solberg. Donc, c'est sûr que, je pense que comme moi, il essaye de tout faire pour aller le plus vite possible et on voyait Marcus quand même s'éloigner un peu. Moi, je fais de mon mieux, mais le grand, il est en forme. Sébastien Leub, le petit, il va vite aussi. Le petit, il va très vite. Le petit français va très très vite, mais ce n'est pas encore assez pour priver un grenolme impérial du leadership. Ce soir, Marcus, vous êtes un homme heureux. Je pense que ça. Oui, oui. Ça a été une bonne journée aujourd'hui. Je suis en tête, mais je n'ai que 20 secondes d'avance. Ce n'est pas tant que ça. 20 secondes, c'est beaucoup quand même en Australie. C'est beaucoup maintenant, mais il y a encore deux jours où il y a une erreur et un carrefour ou un tête à queue et c'est fini. François, première journée de Radies d'Australie. J'ai envie de dire, pas top. Non, c'est sûr que ce matin, on était beaucoup trop prudents. Prémi, c'était déjà beaucoup mieux, mais on est parti avec des réglages du check-down où c'était rempli de boue et on était beaucoup trop souple toute la journée. Bon, maintenant, on est en train de changer un peu les réglages et je pense que pour demain, ça sera mieux. Et bon, c'était quand même très piégeux aujourd'hui et j'ai envie de rester sur la route pour apprendre. Il n'y a quand même rien à montrer ici. J'ai ressenti en vous voyant au point stop du rallye qu'il n'y avait pas de grande ambiance. Je ne dirais pas dans la voiture, mais dans votre tête à vous. Non, il y a quelques contrariétés dont je ne parlerai pas, mais en fin de saison, on commence à être en contact pour l'année prochaine. il y a quelques soucis qu'il faut arranger, mais je vais oublier ça et j'arrangerai tout ça après le rallye. Pour la saison prochaine, vous n'avez rien décidé encore ? Resterez-vous chez Ford, irez-vous ailleurs ? Toujours rien décidé ? Toujours rien décidé et à mon avis, je ne suis pas prêt à en parler. Autour d'un scratch, dans la super spéciale de fin de journée, François Duval clôture la première étape au quatrième rang d'un classement dominé par Marcus Gornholm. Leub est à 21 secondes, Rovan Pera à plus d'une minute. Derrière Duval, on retrouve Mikko Irvonen, seul rescapé de l'équipe Subaru. Quatrième en fin de première journée, François Duval devait absolument se vider l'esprit pour améliorer ses performances partielles et son classement général au cours de la deuxième journée. Au départ de la deuxième journée, le suspense reste entier. Marcus Gornholm veut à tout prix terminer la saison sur une bonne note. Alors, le double champion du monde finlandais attaque, un peu trop. Contraint à l'abandon, Marcus Gornholm ne remportera pas sa deuxième victoire de la saison. Je suis peut-être arrivé un tout petit peu trop vite, quoique je ne pense pas. J'ai fait le même hier lors du premier passage. Mais cette fois, il y avait des rails, l'avant a touché le sol, a décollé et je me suis retrouvé hors trajectoire. Plus à son aise que lors du premier jour, François Duval récupère donc la troisième position. Pourtant, le Belge a lui aussi commis une petite erreur. C'est pas grave, a dit Stéphane Prévost. Cela est d'autant plus vrai que Harry Rovan Pera deuxième s'est lui aussi fait surprendre mais sans aucun mal pour sa Peugeot. Et pour prouver que ce parcours est vraiment difficile, Sébastien Loeb y est lui aussi allé de sa petite figure. Le français conserve toutefois les commandes du rallye. S'il l'emporte, Loeb signera sa sixième victoire de l'année et égalera ainsi le record de victoire en une saison détenu depuis 1992 par Didier Auriol. Avant d'attamer la troisième et dernière journée, Loeb compte une minute et vingt secondes d'avance sur Rovan Pera. Troisième, François Duval est à deux minutes trente. Troisième à la fin de la deuxième journée, François Duval peut-il encore améliorer son classement ? Il l'espère et nous aussi. Résumé de cette troisième journée qui vient de se terminer. Leader autoritaire à l'issue de la deuxième étape, Sébastien Loeb s'impose en Australie pour la première fois de sa jeune carrière. L'Alsacien clôture ainsi de fort belle manière une saison couronnée de son premier titre de champion du monde. Deuxième, Ari Rovan Pera signe sa meilleure performance de la saison un peu tard pour Peugeot. Enfin, troisième, François Duval se hisse pour la cinquième fois sur le podium cette année. Un très bon résultat après ses deux abandons successifs en Corse et en Sardaigne. Cette fin de saison bousculée se termine donc en beauté pour François Duval dont on attend avec impatience des nouvelles concernant la suite de sa carrière. Retour sur l'actualité belge, le rallye du Condro. On revit le final de cette épreuve passionnante avec Gérald Duery. De mémoire de Condrusien, on n'avait plus connu un Condro aussi doux 10 à 15 degrés. Veste, bonnet et gants étaient un peu de trop. On n'avait plus connu bagarres aussi serrées et protagonistes aussi variées depuis, oh oui, au moins ça. Thierry, Tchoun, Bouch, Cazir, Van Wunzel, Guigou, Colsoul, Dues, Neyers, Prinzen, Van Parijs, Collard, De Winkle, Vress, Gabon, Verheit et Larry Coles qui déclenchent les hostilités en signant en Villers-le-Temple le premier scratch sur la redou. Deux spéciales et deux scratchs plus tard, Chris Van Wunzel déboulonne Cols de la tête de course à fond de 6 avec la Mitsubishi Lancer. Étonnant, Chris Prinzen signe un meilleur temps pour son premier rallye avec la Clio Super 1600. Et puis, Larry Coles réagit dans les 29 kilomètres de Marnef. Revoici l'officiel Renault en tête même s'il n'a pas de bonnes sensations car il est malade. C'est vraiment très difficile parce que j'ai vraiment l'impression de toujours essayer d'aller au-dessus de mes limites parce que j'ai l'impression de vouloir toujours freiner trop tôt et tout. Je me force énormément et c'est pas facile. Votre famille nous dit ça lui arrive une fois par an et ça tombe sur le condrom. Eh oui, malheureusement, il fallait que ça tombe juste avant une course. Si ça me tombe pendant l'année, ça ne me dérange pas du tout. Mais ici, c'est vraiment le mauvais moment. Ok, ben voilà. La maman de Larry Coles, ça lui arrive une fois par an. Qu'est-ce qu'il a ? Expliquez-nous un peu. Une fois par an, une fois tous les deux ans. Il a un surplus de stress à mon avis. Et alors il se sent comme très fatigué et sans énergie. Sous et sans énergie, il n'a envie de rien. Et pourtant, le fils de Didi bat Chris Van Wunzel. 15-18 pour Coles et pour vous ? Euh... Fend. Larry repasse Chris pour une seconde. Ça chauffe et ça chauffe d'autant plus. que Pascal Gabon vient lui aussi se mêler à la bagarre de tête. Les freins surchauffent. Ben je sais ce que c'est une groupaine. J'ai plus de freins depuis la moitié de la spédale. La spédale va au plancher. Mais... on a changé les pneus juste avant la spédale. et puis... on a mis les ligues au départ. Et puis, nouveau changement. Van Wunzel repasse en tête devant Coles et l'asphalte devient de plus en plus gras. Regardez le leader. il roule sur des oeufs. Marc Duet, lui, teste l'adhérence. Écoutez. Le terrain est vraiment piégé. L'une des qualités premières pour aller très vite au rallye du Condro c'est de pouvoir bien lire la route. Regardez les deux asphaltes. Là, il est sombre. Ici, il est clair. Ici, il y a du gris. Regardez. De l'adhérence. Par contre, là, je vous assure, c'est du verglas. C'est pour ça qu'on aime bien le rallye du Condro. Oui, et lorsque la nuit tombe avec la pluie et le brouillard, les vieux briscards sortent de l'ombre. Renovereit, le renard du Condro remonte en sixième position. Patrick Sleyers se replace pour la course à la victoire. Bruno Thiry revient à 10 secondes de Larry Cox. Là, de nuit, on fait des excellents temps. La voiture marche bien. On a frôlé la correctionnelle quelques fois aujourd'hui. Cette première journée, c'est comme vous vouliez ou c'est moins bien ? Pas du tout parce qu'on a eu pas mal de problèmes et surtout des fausses des choix fautifs dans les pneus. Et au terme de cette première journée, cinq hommes peuvent encore gagner. C'est incroyable. Van Mounsel, bien sûr. Gabon revenu à 7 dixième. Cols à 18, Thiry à 28 et Sneijers à 30. Les écarts sont anormalement faibles. Scal, dites-nous, allez, qu'est-ce que ça fait là ? On se retrouve à jouer la tête du condreau, c'est quand même... Ben, c'est la première fois. Je savais que j'avais une voiture pour ça. Ben, il faut y croire et là, c'est le pilotage quand c'est glissant comme ça, c'est pour moi. Et le lendemain matin, tout va se bousculer pour Pascal Gabon et pour Chris Van Mounsel qui part en tonneau dans le bois d'Ombret une minute avant Pascal. Regardez, Gabon arrive et Chris est là, sur la droite. Pascal Gabon est en tête, Van Mounsel est allé un peu fort, trois tonneaux à 150 entre les arbres. La Mitsubishi est détruite, mais l'arceau de sécurité les a bien protégés. J'ai maximum d'attaque ici dans le spécial et dans une verrage très rapide. Un peu plus vite, 5... 5 km trop vite. Oui, et la voiture par arrière et... je trouve tonneau avec la voiture et c'est fini pour nous. Voici donc Pascal Gabon propulsé en tête avec 22 secondes d'avance, mais attention, ça glisse de plus en plus et ce n'est pas fini. la preuve au jump de Villers-le-Bouillet. C'est la première fois que Pascal l'aborde de tout en haut, vitesse maxi. Il ralentit par en travers avant le jump et se loupe. Déconcentré, il va même taper un peu plus loin un ballon de paille. il se retrouve troisième derrière Sneijers et Larry Colts. Le rallye n'est pas fini. Ah, je suis content de l'entendre dire. C'est quoi, 12 secondes, 16 secondes de retard ? 16 secondes sur Larry, 8 sur Patrick. Bon, on va essayer d'aller chercher Patrick. Et puis Larry. Et Patrick va essayer d'aller chercher Larry. Mais bon, on doit encore faire Marchin qui est quand même un juge de paix. Et maintenant, il faudra faire un coup de poker en pneu dans Marchin et dans Versailles. Et à Marchin, justement, nous y voici, Pascal, attaque. Et oui, c'est fini. Son copilote chondrusien Jean-Pierre Delmel est terriblement déçu. Il y a une tac dans les notes. On n'a pas de tac et je pense qu'il faut aller plus à l'attaque et plus sur la corte parce que j'étais à un mètre de la corte. Et là, j'ai ma roue ici, gauche, je tourne. Ça tourne, ça tourne et... Bon, la messe est dite que nenni. Patrick Snayers maintient la pression à fond de 6 pour rentrer à Viders-le-Bouillet. La messe Snayers va partir en tête à queue. Larry Colts, lui, ne commet aucune erreur. Il gagne. Larry et Philippe Godet réalisent le triplé de l'année Spa-Hyper et Condro. Ils offrent aussi à Renault le titre de champion de Belgique des constructeurs et rêvent à présent d'Europe. Vous faites quoi l'année prochaine ? Ça, pour l'instant, c'est vraiment la grosse inconnue. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je voudrais faire le championnat d'Europe si c'est possible, mais toujours la même chose, budget, budget. Le rallye du Condro, c'était la finale du championnat belgique des rallies et c'était aussi à cette occasion-là la finale du challenge Citroën C2. On y revient avec Gérald Duhéry et vous allez le voir, c'est un régional de l'étape qui a été consacré. Le plus heureux des Condrusiens à l'arrivée du rallye, c'est le nouveau vainqueur du challenge Citroën C2, Stéphane Boulens de Neupré. Grosse émotion au TRC finale. Je vais avoir embrassé mon copilote. Il roulait cette année dans un contexte particulier avec Björn Degand, le copilote du dernier vainqueur du challenge Citroën, Rick Van Uys, décédé accidentellement l'an dernier. Émotion très très forte. Merci, merci. Eh ben voilà, c'est fait. On y est. C'est un moment important. Ouais, c'est un moment très important. Une belle saison complète. De beaux résultats, une belle équipe, une belle voiture, bien préparée, un bon équipage. Très chouette. Champion chez soi au Condro. Votre premier titre, vous ou pas, non ? Non, mais le premier il y a longtemps donc on ne va pas en parler. C'était quand ? On va plutôt parler de solutions. En 91. Il y a plus de 10 ans. 13 ans après. Pas mal, hein ? Peu toujours. Ouais, peut toujours, hein ? Derrière le champion du bois de Rognac, la deuxième place se joue à la seconde entre Stéphane Petitjean et Marnik Van Lanker. Arrivée de la dernière spéciale. Il n'avait plus que trois secondes entre Petitjean et moi et je ne sais pas, ici, on attend, on verra. et dans la dernière, hein ? Ouais, on lui en met une encore dans la dernière. Ils nous ont reprendu dans celle d'avant donc ça fait trois d'avance. Bien, belle bagarre, hein ? Super ! Regrettons enfin l'abandon d'Alexandre Romain, très rapide en début de course et quel car contrôle. Joli ! Et celui de Jean-Louis Bousmans, 18 ans, abandon avant la spéciale de Wanzhoule qui passait près de chez lui. Ironie du sort, c'est Papa, le dépanneur, qui est allé rechercher la voiture de Fifi en spécial. Voilà tout pour ce rallye du Condro. Rappelons le placement final, victoire de Coles devant Sneijers, Thierry, Everhate. C'était donc la finale du championnat de Belgique des Rallyes, à oui. C'était aussi la finale des championnats BTCS et Fun Cup sur le circuit de Franck-Orchamps, le plus beau circuit du monde où il y avait, nous dit Gérald Verri, du spectacle de choix. Et ça commence très fort avec la Peugeot 206 BTCS de Brasseur qui se croit au Champions Day. Un peu plus loin, à la sortie du double gauche, Winter est à deux doigts de rattraper la Polo. C'était presque parfait. Dommage. A douche, lui, se rappelle qu'une série 3, c'est une propulsion. Sterks et Eren, qu'une Renault Clio est une traction. De plus en plus attirante, ces courses de BTCS, le championnat de Belgique des voitures de tourisme avec de superbes caisses comme cette Nissan 200SX de Richard et l'Anneau. Et des luttes fratricides. Lorsqu'une 147 dépasse son aîné, eh bien, la 156 n'aime pas. David Loax, lui, n'a pas aimé le départ de la deuxième manche lorsque la boîte de vitesse de sa BMW M3 s'est bloquée. Et de l'intérieur, c'est encore plus angoissant. Et derrière, séquence frissons avec la Jaguar de Thierry qui s'élance en fond de gris. Sous-titrage Société Radio-Canada Magnifique ! Le championnat BTCS est sur orbite. Vanina X l'a bien compris. Un peu tard, quand même. J'aurais dû venir bien plus tôt. Je ne comprends pas pourquoi je suis là qu'à la dernière course. Enfin, c'est une chouette, chouette façon de finir la saison parce que maintenant, l'hiver va être long. Et bon, j'avais déjà eu une approche de la Super Cup avant. Celle-ci est un peu différente, mais aussi chouette à conduire. Et quand on entend ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Quel bruit ! Victoire de l'Audi A4 de Jean-François Emeraule et Tim Verberg dans la première manche. Titre et ensuite victoire panache dans la deuxième manche pour la Porsche de Laurent Neff et Stéphane Lémeray. Nous voilà champions, donc c'est génial, c'est ce qu'on voulait pour l'équipe et c'est super. En Roadster Cup, la course de deux heures est remportée par le trio Dubois, Dunem et Thibault. En Fun Cup, le plateau est toujours aussi conséquent et ce dernier rendez-vous sous la pluie est encore plus fun que Cup. Que quoi ? Que Cup. Enfin, fun, je ne sais pas si les mécanos de la 55 vont trouver ça tellement fun. Sans pilote non plus d'ailleurs. J'étais sixième et au bout des combes je suis deuxième, bon freinage, tout se passe bien. Je rentre dans le droit et il y en a un qui vient s'appuyer contre moi, il me pousse comme je suis en appui, je fais un demi-tour, ding ding, deux voitures qui viennent me sortir. J'ai essayé de rentrer le plus vite possible mais à mon avis, pour nous, c'est fini. Je ne vous parle même pas de la 59 qui joue la disqueuse dans la nouvelle chicane, de la 37 qui inaugure le futur tracé des combes, de la 32 qui fait tout et même un peu plus pour soigner la visibilité de son sponsor, joli. Et pendant ce temps, la 18 d'Arnaud Mosbeu est au limite de l'adhérence d'une fun cup. Il survole la course. Personne ne lui résiste, Sister Man se prend le relais avec succès, la nuit tombe, la colson racing retombe en troisième position lorsqu'elle vole au bac à sable mais terminera néanmoins troisième car drapeau rouge, la course est arrêtée, la Hello Racing termine deuxième et la 24 de Dupont-Puip décroche une dernière fois la lune cette saison. Franck Horchamp sera le théâtre de notre Champions Day. Ce sera, vous le savez, le dimanche 21 novembre. C'est pour tout de suite. Venez nous retrouver au Champions Day. Venez-y car ce Champions Day, eh bien, il est pour vous. Et vous allez être gâtés. Vous pourrez admirer au Champions Day Stéphane Horart qui escaladra le Réunion avec son buggy du Paris-Lacar. Pour les rallyes belges, Berne Casir, le champion de Belgique Super 1600 sera là et il retrouvera certains de ses adversaires avec notamment Cédric Doréz, Olivier Collard, Jean-Pierre Vandehorer et Bernard Mainster. Xavier Bouche, champion de Belgique groupaine sera également à Francorchamp tout comme les duétistes du championnat d'Europe Bruno Thierry et le français Simon Jean-José. Au niveau mondial, Stéphane Sarrazin, champion de France et révélation de cette année 2004, rejoindra l'incontournable François Duval. Pour un seul spectacle, il faudra aussi compter sur les buggy, style course des champions. Pour la première fois, ils seront pilotés par quelques grands noms en face à face pour des duels mémorables. Au niveau des personnalités, nous serons gâtés également. Jacquie X, Justine Hénin, Stéphane Evers, Didier Renders, Claude Erdekens et Michel Forêt ont notamment promis de nous rejoindre. Vous l'avez compris, il y aura du spectacle sur la spéciale mais aussi en dehors. Un tas d'activités sont prévues pour les enfants et chaque spectateur recevra un programme gratuit avec de nombreuses pages de photos pour les dédicaces et pour les autographes en route. Au Champions Day, dimanche prochain, 21 novembre, à Francorchamps, les adultes, les parents s'en mettront plein la vue mais leurs enfants aussi car ce Champions Day est également fait pour eux. On leur propose un tas d'activités et aussi de venir affronter sur place les héros de la Junior Benedict Champions Race dont voici la grande finale qui s'est déroulée en Hollande. Au terme de toutes les épreuves de qualification, un pilote belge a décroché son ticket pour la grande finale. Adrien Thierry, à droite, a déjà démontré qu'il avait des doigts d'or lorsqu'il s'agit de piloter ses engins téléguidés. Dès le départ, Adrien place d'ailleurs sa Subaru aux avant-postes déjouant toutes les embûches. Le fils de l'ex-champion de l'Europe des rallies domine outrageusement ses deux adversaires. Très concentré, Adrien ne commet pas la moindre erreur et il remporte l'édition 2004 de la Junior Benelux Champions Race. maravilleux ! Et bien voilà, terminé pour ce champion, ce spécial rallye d'Australie depuis l'autre côté de la Terre. Le rallye d'Australie, on en parle encore tout à l'heure très longuement dans Sport à la 2 vers 17h et puis dans le week-end sportif à 18h30. à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Super, à la soirée d'hier ! On a quand même terminé assez tard ! Nouveau de Nivea Formen Crème énergisante Q10 Un coup de fouet aux peaux fatiguées pour garder le teint frais. À propos, t'es vraiment obligé de t'infliger ça ? Nouveau Crème énergisante Q10 Soins du visage de Nivea Formen Collectionnez les plus belles voitures des 24 heures du Mans Des reproductions exactes en métal injecté Le numéro 1 l'Audi R8 et son fascicule 3,95€ seulement chez votre libraire Dès ce mardi et jusqu'au 9 décembre les quotidiens de Vers l'Avenir vous font prendre de la hauteur Découvrez 15 sites de Wallonie sous un autre angle et offrez-vous des balades originales La Wallonie vue d'en haut dès ce mardi dans Vers l'Avenir Le courrier de l'ESCO L'Avenir du Luxembourg Le jour et le courrier Il n'y a pas que le foot dans la vie Il y a aussi le rugby et la natation Bipremium c'est aussi deux chaînes 100% sport avec du foot mais pas que BTV déchaînez-vous Abonnez-vous à Bipremium et recevez tous les bouquets gratuits pendant deux mois Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme ça que vous combattez la saleté Ça y est qui n'y voit que du feu qui n'y voit que du feu Vous croyez avoir tout vu sur la une ? Tout vu des destinées fabuleuses qui parfois vous endorment On voit les yeux Tout vu des maîtres incontestés du septième art Tout vu de l'antiquité numérique et des monstres créés par ordinateurs Tout vu De ces effets spéciaux qui vous donnent J'ai eu une impression déjà vu Vous croyez avoir tout vu Mais bientôt La Une va vous présenter un film étrange et puissant Un film que vous n'allez pas voir Parce que ce film Vous allez tout simplement Le vivre C'est ce que je craignais C'est ce que je craignais Les horm spoiled faveu d'un de temps Et c'est ce老師 Vous Quess Nous Na J'aime l'alcool, je bois tous les soirs, j'aime le whisky, j'aime le vin, le champagne, la bière, je laisserai tomber Beyrouth, s'ils interdisent l'alcool, s'ils interdisent l'alcool ça veut dire il n'y a plus de boîtes de nuit, il n'y a plus de bar, c'est fini Beyrouth est morte. Je passerai de temps en temps les vacances pour boire le thé, le café avec ma mère, voir mes parents. Beyrouth, ma ville natale, au pays le Liban, L'Orient est en guerre depuis 25 ans, les peuples du Proche-Orient s'entredéchirent depuis un siècle. Hanté par cette haine, je suis parti à la recherche d'un autre Orient, celui dont on ne parle pas, le feutré, l'intime, celui qui se mijote dans les cuisines et qui se perd dans le labyrinthe des identités, l'Orient de mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue au V018 Bon, il y a eu des massacres ici, au début de la guerre, chrétiens, musulmans, et c'était la ligne de démarcation. C'est des caisses de musiciens, il y a des gens qui prennent ça pour des cercueils, pour des tombeaux, il y a des gens qui prennent ça pour des caisses de militaires, un louvre, comme ça, pour s'asseoir. On peut la fermer pour danser dessus. Et les tables, chaque table a été faite pour un musicien qui est mort. A l'honneur de ce musicien, on pose la rose et la bougie. Ça, c'est un kaltoum. On éclaire la table la nuit. Là, c'est la table de Serge Gainsbourg. Cette boîte, c'est la boîte de la 2001e nuit. C'est la boîte, c'est la boîte, c'est la boîte, c'est la boîte. La boîte, c'est la boîte. Si tu veux, on a oublié les bombardements. Mais la guerre est toujours parce que la guerre a créé du fanatisme religieux. parce que dans un petit pays pareil il y a des musulmans, des chrétiens, des druzes alors ça a créé ce fanatisme et les jeunes qui ont vécu la guerre entre si tu veux l'âge de de trois ans jusqu'à maintenant ils ont ça dans la tête le pays est libre ? Non, il n'est pas libre si tu veux, le pays était libre avant la guerre je ne peux pas dire plus que ça est-ce que le Liban n'est pas libre parce qu'il y a des étrangers sur son sol ? peut-être on prend un engin sportif on prend un engin sportif pour le public pour le public je ne peux plus